ok bienvenue je suis en jama rombovie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos aujourd'hui on va parler du carré on va montrer comment calculons la surface d'un carré et le périmètre d'un carré par définition on peut dire tout simplement que un carré une figure géométrique qui a deux points quatre côtés égaux d'accord donc c'est à dire les côtés sont identiques maintenant ça aura également quatre angles droit donc c'est à dire les angles droit sont des angles de 90 degrés on peut donc regarder ici en image tout simplement l'illustration des carrés on a dans notre figure géométrique telle qu'on peut voir ici on peut voir comment les différents angles ici dans ces 90 degrés ici partout donc quand on met comme ceci ça signifie donc que ce sont des angles droit c'est des angles 90 degrés on peut voir que la distance dont a b c'est la même chose que b c'est la même chose que dc c'est la même chose que ad c'est pour ça qu'on a dit qu'il s'y correspondant aux côtés abrégés passé ici même chose c'est ici d'un côté c'est ici côté c on voit que les côtés dans de cette figure s'ils sont identiques c'est ça qu'on entendons pas un carré maintenant quels sont les formules qui en découlent d'un point carré maintenant on aura donc si on veut donc calculer tout simplement dans la surface d'un carré qu'on abrège donc par s la surface sera tout simplement côté fois côté c'est à dire c fois c'est tel qu'on a abrégé ici c'est pour dix côtés quels sont dans les unités les unités on peut avoir soit les mètres carrés les centimètres carrés les décimètres carrés ainsi de suite d'accord maintenant quelle est la formule qui va nous permettre donc de calculer tout simplement dans le périmètre d'un carré on va abrégé sa pape et le périmètre sera tout simplement égale à côté fois quatre c'est à dire c fois quatre c'est qui signifie d'un côté tout simplement on veut donc dire que si on veut avoir dans le périmètre comme on a dit le périmètre sur l'eau pour tout d'accord donc si je parcours la distance a b b c c d et d a j'aurais donc fait parcouru dans le périmètre donc de ce carré d'en fait ça fait danser plus c'est plus c'est plus c'est si on voit que ça fait donc 4 fois c'est donc voilà dans le périmètre maintenant si on veut donc calculer cette surface est d'accord on a café d'un côté fois qu'au fois côté nous allons donc passer directement dans un exercice d'application pour montrer concrètement comment on applique dans les formules relatifs dont au carré ok donc voilà dans l'exercice préparé nous avons donc exercice un terrain de jeu à la forme d'accord d'un carré de côté c'est égal à 10 m donc voilà le côté donc de ceux de ce terrain de jeu ça vaut dans 10 m comme question nous demandons à la première question calculer le périmètre du terrain à la deuxième question calculer la surface du terrain ok on va donc directement passer dans la solution à la première question nous demandons de calculer le périmètre donc d'accord donc demandons de calculer dans le périmètre du terrain d'après la formule que nous avons vu précédemment on a dit tout simplement que le périmètre en abrégé p c'était tout simplement donc côté x 4 ou bien encore c x 4 or nous avons vu que le côté du terrain tel qu'on a dit dans les exercices vaut donc 10 m donc ici on peut donc dire tout simplement que le côté déjà vaut 10 m ici ça veut dire que si on applique ton autre formule qui dit que périmètre est égal à côté x 4 en en plaçant dont le côté ici passe la valeur qui est 10 on aura donc 10 x 10 x 4 or 10 x 4 c'est tout simplement donc 40 donc on peut donc dire que le périmètre donc de ce terrain de jeu est tout simplement égal à 40 m une fois donc on a fini avec le périmètre on peut donc calculer maintenant la surface donc de ce terrain on dit donc calculons dans la surface du terrain du terrain or nous avons dit dans précédemment que la surface en abrégé dont s est d'un carré tout simplement d'égard côté x côté c'est à dire c x c or nous avons avec eux le côté de ce terrain de jeu là vaut donc 10 mètres on n'a qu'à remplacer donc ici le côté passe à valeur là d'accord donc elle sera donc tout simplement égal à 10 x 10 c'est à dire côté x côté or 10 x 10 nous donne tout simplement dans 5 d'accord donc on peut donc dire tout simplement que la surface donc est tout simplement égal à 100 n'est pas oublié dans l'unité mètre car mètre carré l'unité dans les surfaces donc voilà un peu comment on calcule dans les différentes formules dans dans un carré nous vous remercions donc d'avoir suivi dans cette vidéo de bout en bout ne manquez pas de liker la vidéo de vous abonner de partager d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos suisseux à bientôt